D'être ici ce matin, de vous rencontrer tous et de vous apporter la parole. PowerPoint, la vérité dans un monde post-moderne, c'est quoi cette affaire-là? Je vais m'expliquer un petit peu, on a 45 minutes pour l'expliquer. Avez-vous déjà attendu l'affirmation, peu importe ce que tu crois, le principal c'est d'être sincère? Peu importe, il faut avoir de la foi, croire en quelque chose. Ou toutes les religions sont bonnes. Donc, la vérité dans le monde dans lequel on vit, elle est galvaudée, elle n'en a pratiquement plus. On entend aussi l'expression « fake news », « fausses nouvelles ». Et je voyais, il y a deux semaines, aux États-Unis, il y avait eu une fusillade, comme il y en a pratiquement chaque semaine. Et la personne dans la ville disait, il était interviewé, disait « Oh, ce n'est pas vrai. Peut-être que c'est monté ces affaires-là. » On ne sait jamais si c'est vrai. Donc, il y a tellement de choses qui sont rapportées faussement, ou de gens qui se plaisent à dire que c'est faux, qu'il n'y a comme plus de vérité qui est solide. Et ça, ça peut affecter les chrétiens. Et dans le monde qui est aujourd'hui humaniste, autrefois, c'était Dieu, on regardait à Dieu, mais maintenant, on regarde à l'homme. Et de là vient le mot « humaniste ». Donc, on prend le bien de l'homme, mais l'homme devient la seule norme. Il n'y a plus de norme extérieure à l'homme qui est Dieu. Donc, on va lire un texte. J'espère que je fais tourner le bord. OK. Dans Jean, chapitre 18, verset 36 à 38, où Jésus, à ce moment-là, il est devant Pilate. Il est comparé devant Pilate. Les pharisiens l'ont attaché, il est devant Pilate. Donc, Jésus répondit, il parlait à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans le monde. Donc, Jésus dit, « Pourquoi je suis ici? » « Qu'est-ce que je suis venu dans le monde? » « Pour rendre témoignage à la vérité. » « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Donc, Jésus dit de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et Pilate avait devant lui la vérité en personne, Jésus. Il dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Donc, même à cette époque, Pilate ne savait pas c'était quoi la vérité. Plein de gens ne connaissent pas la vraie vérité. Si vous voulez, on va prier. Notre grand Dieu, nous te prions d'être avec nous encore ce matin, comme tu l'es avec nous chaque jour. Et Seigneur, on te prie que tu sois ici d'une façon spéciale afin qu'on puisse ensemble regarder les vérités qu'il y a dans ta parole et ressortir d'ici, Seigneur, avec un cœur plein de joie en sachant que tu nous parles, Seigneur, que tu es là, que tu veux, Seigneur, qu'on grandisse dans cette vérité-là. Et je te prie que tu sois aussi avec ton serviteur, que tu m'aides à se passer droitement ta parole. On prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître la vérité? Jésus est venu sur la terre pour qu'on la connaisse, la vérité. Et sans vérité, il est impossible de connaître Jésus et de demander pardon pour nos péchés, d'être sauvé. Donc, s'il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. On ne serait même pas ici. Si la vérité n'existait pas, il y a une vérité absolue. Et la Bible dit que le diable est menteur et qu'il est le père du mensonge. Et il se plaît à truquer la vérité, à enlever la vérité. Et on se souvient, dans Genèse, lorsqu'il parlait à Ève, il dit « Dieu a-t-il vraiment dit? » Donc, il est toujours là pour mettre un doute, pour dire « Hum, c'est peut-être pas ça qu'il a dit, c'est peut-être pas ça qui s'est passé. » Et à partir du moment où il y a un doute, il n'y a aucune base solide sur laquelle on peut s'appuyer. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Dans certaines versions, la vérité vous affranchira. Donc, la vérité nous rend libres. Nous étions esclaves du péché. Et la Bible dit que nous avons passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière, dans le royaume du Fils de son amour. Donc, maintenant, nous ne sommes pas libres complètement parce que nous sommes esclaves de Jésus, mais nous sommes esclaves de quelqu'un qui nous aime plus que nous, on peut s'aimer, qui veut notre bien par-dessus tout. Et c'est ça qui est merveilleux, qu'on va être avec lui pour l'éternité. Mais on est libérés de l'emprise du péché. On est libérés du diable qui nous tenait et qui nous faisait qu'on prenait plaisir à commettre le péché, libérés de ça. La vérité est le nœud de la guerre spirituelle. C'est pour ça que Jésus a dit « Si vous connaissez la vérité, vous allez être libérés. » C'est la clé de la libération. Mais nous voyons aujourd'hui une guerre contre la vérité. Et c'est pour ça que je dis que dans le monde post-moderne dans lequel on est, il y a une guerre contre la vérité. C'est quoi le monde post-moderne? C'est le monde qui vient après le monde moderne. Ce n'est pas dur, hein? Mais le monde moderne, ça vient après la Renaissance. C'est qu'à ce moment-là, l'homme se fie à sa raison pour essayer de trouver la vérité. Mais dans le monde post-moderne, l'homme a abandonné la raison. Il dit « Ce n'est pas la raison, ce sont les émotions, les sentiments qui déterminent maintenant la vérité. » Et il y a même eu un livre qui a été écrit il y a longtemps par Francis Schaeffer, un chrétien, qui disait « Démission de la raison ». Et le monde post-moderne a débuté après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est surtout développé à partir des années 1980. Donc, à partir de ce moment-là, on a abandonné la recherche de la vérité parce qu'elle n'existe pas. Et le sentiment et l'expérience priment sur la pensée et la raison. Donc, l'expérience est devenue importante. Le plaisir devient plus important que le devoir. Et on a vu une croissance de la spiritualité mystique, par exemple, Nouvel Âge et toutes les religions orientales. Aussi, il est venu avec ça le rejet d'autorité. Alfred Cuen, dans son livre « Les défis de la post-modernité » dit « Ce que recherche l'homme moderne, ce ne sont pas des vérités, mais des expériences et des sensations. » C'est sûr que la conversion à Jésus-Christ, c'est une expérience. C'est une expérience basée sur la vérité. OK? Et si on expérimentait quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, on peut se poser des questions sur notre expérience. Mais si c'est conforme, l'expérience de conversion est conforme à ce qu'il y a dans la parole de Dieu, on est correct, on est dans la vérité. La vérité est multiple. Imaginez. C'est pour moi qui ai écrit ça, je l'ai trouvé. Donc, aujourd'hui, on n'a plus d'absolu, on n'a plus la raison comme telle. C'est un monde de relativisme, de subjectivisme, c'est un grand mot, et de tolérance. Le plus grand commandement aujourd'hui, c'est « Tolérez-vous les uns les autres. » La tolérance. Et on est intolérant vis-à-vis des gens qui ne sont pas tolérants. OK? Donc, c'est quelque chose de tellement important qu'on ne tolère aucune exception. Donc, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas correct ou que c'est péché. On doit le tolérer, on ne doit pas le juger. Et comme chrétien, on va être jugé parce que nous, on se base sur la parole de Dieu et on dit qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui sont péchées. Et on va être considéré éventuellement comme intolérant. Et même la Bible peut devenir un livre intolérant pour la société dans laquelle on vit. Donc, je peux avoir mes croyances, mais je ne peux pas persuader quelqu'un d'avoir les mêmes. Pourquoi? Parce que si je lui dis que mes convictions sont bonnes, ça veut dire que les croyances sont inférieures. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, je suis intolérant. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vis. C'est le moment présent. Et ce que je n'ai pas vu, je ne suis pas obligé d'y croire. D'après un sondage, 98% des Américains prétendent que Dieu existe. Ils croient en Dieu. Mais il y a seulement 25% qui croient qu'il existe une vérité absolue. On ne peut pas être certain à 100%. Donc, ils sont certains que Dieu est là, qu'il existe. Mais pour le reste, la parole de Dieu et tout ça, ils ne sont pas certains. Il y en a 25% seulement qui croient qu'on peut connaître une vérité absolue. Donc, à la base, l'homme prétend que la vérité n'existe pas pour pouvoir continuer à vivre sans ce souci de Dieu. Parce que s'il cherche la vérité, puis je connais Dieu, puis je lui donne le contrôle de ma vie, je ne pourrais plus vivre comme je voulais. Et souvent, on a mieux se fermer les yeux. Les gens ne veulent pas savoir la vérité, mais ils ne veulent pas le savoir. Ils veulent continuer à se fermer les yeux puis tout le monde le fait, fait le don. C'est plus facile, c'est plus plaisant. Dans Jérémie, nous lisons, Jérémie, chapitre 6, verset 10, « Voici que la parole de l'Éternel est pour eux un déshonneur et n'y trouve aucun plaisir. » Donc, on parle pour les gens qui ne sont pas croyants. Donc, pour eux, la parole ne trouve aucun plaisir. Alors que nous, on trouve un plaisir. L'apôtre, ce n'est pas l'apôtre, mais David disait qu'il faisait ses délices de la loi. Donc, c'est contraire aux psalmistes. Il n'y avait aucun plaisir. Donc, les gens ne veulent pas que ce soit... Il y a des gens qui ne veulent pas que la Bible soit la vérité parce que ça les changerait trop. Ça les obligerait à changer leur vie. Un autre verset dans Jean, chapitre 3, verset 19, trois versets. « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. » Donc, la lumière, c'est ça qui met en évidence la vérité. La lumière, c'est qu'on voit vraiment les choses telles qu'elles sont. Donc, les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, quand les œuvres sont mauvaises, on ne veut pas que ce soit mis en évidence, on ne veut pas connaître la vérité. C'est la principale raison, c'est un manque de volonté de vouloir connaître la vérité. « Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient déréprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. » Donc, si nous sommes dans la lumière, nous recherchons la vérité et nous voulons la voir la vérité. Et aujourd'hui, les gens qui veulent rejeter la Bible, ils n'ont pas besoin de prouver qu'elle n'est pas vraie, ils ont juste à dire que la vérité n'existe pas. Donc, ça, c'est ta vérité à toi, mais la vérité, on ne peut pas la connaître. Donc, la Bible, ce n'est pas vrai nécessairement. C'est peut-être vrai pour toi, mais ce n'est pas vrai pour moi. Donc, aujourd'hui, on ne croit que qu'est-ce qu'on voit. Donc, il y a des évidences même qui sont là, des vérités absolues, qui sont contestées aujourd'hui. Certains ont même été jusqu'à nier l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un génocide de 6 millions de Juifs, entre autres, par les nazis. Et même, il y a des pays d'Europe qui ont adopté des lois interdisant de nier l'Holocauste. Donc, en Europe, c'est évident qu'il y a eu l'Holocauste, c'était tout près, en Pologne, en Allemagne, et tout ça. Et même l'Italie a dû adopter, en 2016, une loi qui a imposé la peine de prison à quiconque serait trouvé coupable d'avoir nié l'Holocauste. Donc, c'est un fait évident. Quand il y a quelque chose qui est évident, il y a des gens qui se plaisent à dire que ça ne se peut pas. Et pourquoi l'Holocauste? Quelques raisons. Les gens, peut-être, il y en a qui s'entaient coupables, parce que j'aimerais mieux que ça n'ait jamais existé, parce que j'ai participé à ça, ou parce que c'est trop horrible pour être vrai. Ça ne se peut pas que l'homme ait commis ça. C'est trop horrible. L'homme est tellement bon. L'homme va en s'améliorant. Et ça ne se peut pas que ce soit arrivé. D'après moi, ça ne se peut pas que ce soit arrivé. Donc, il le nie. C'est arrivé quand même. C'est arrivé quand même. Peu importe que les gens l'acceptent ou pas. Donc, aujourd'hui, pour la vérité, ce qui va nuire aussi à la vérité, c'est l'influence d'Internet, dans le sens que ça permet de connaître beaucoup de choses, une grande quantité, mais pas toujours la qualité. Et il y a beaucoup de canulars qui sont répondus sur Internet et on ne sait jamais si c'est vrai. Et ça rend les gens sceptiques. Donc, plein, plein, plein de choses sont apportées. C'est difficile de distinguer le vrai du faux. Et aussi, il y a eu les prédictions de la fin du monde. Il y en a qui prédisaient la fin du monde et ce n'est pas arrivé. On se souvient de la fin du calendrier Maya en décembre 2012. Il y a eu des livres qui ont été écrits en décembre 2012, ça s'en vient de la fin du monde. Le calendrier Maya est fini là, donc c'est la fin du monde. 2012, il ne s'est rien passé au mois de décembre. Les témoins de Jovo ont annoncé la fin du monde en 1874, en 1914, ainsi que la guerre d'Amazon, en 1942, 1975, en 1994 aussi. Donc, il a annoncé souvent. Et il y a des prédicateurs américains, évangéliques, entre guillemets, qui ont aussi avancé des dates. On voit ça souvent, pas souvent, mais à l'occasion nouvelle. Ah, tel prédicateur, tel ministre, a mis une grosse pancarte, la fin du monde, telle date. Ça n'arrive pas. Et quand on dit aux gens, oui, Jésus va revenir, le monde va être jugé, aïe, toi là, tu sais, ça fait tant de personnes qu'il l'a annoncé. Et à force d'entendre crier au loup, au loup, quand ça arrive, les gens, fait que si on leur parle que la Bible, dans la Bible, il y a qu'il va y avoir un jugement et que ça va vraiment se produire, les gens sont subtiques et on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre pourquoi. Et dans le fond, c'est le diable qui est derrière tout ça, qui prépare tout ça pour que les gens ne croient pas en la venue de Jésus. Comment défendre la vérité? Aujourd'hui, le monsieur se gratte la tête, est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Est-ce qu'il est possible de la connaître? Est-ce qu'elle existe? Il y a des vérités qui sont objectives, des vérités qui sont relatives. Je vous donne quelques exemples. Les goûts et les perceptions, c'est différent entre moi et toi. Ça peut être faux pour toi, vrai pour moi. Je vous donne quelques exemples. Ma fille Valérie, elle aime beaucoup la coriandre. C'est une épice que moi, je n'aime pas. Mais la coriandre, pour elle, c'est vrai que c'est bon, mais pour moi, ce n'est pas vrai que c'est bon. Mais ça, c'est correct parce que c'est des goûts. Même chose, quelqu'un trouve que tel acteur est beau. Moi, je ne le trouve pas beau. Il est-tu beau ou il est laid? C'est une question de goût. On a le droit. Pour toi, c'est vrai qu'il est beau. Pour moi, ce n'est pas vrai. Un autre exemple, Mme en froid, M. a chaud. Il fait chaud, mais il fait froid. Donc, pour Mme, oui, pour elle, c'est vrai qu'il fait froid. Pour le monsieur, non, c'est vrai, il fait chaud. Donc, ça, ce sont des vérités qui sont vraies pour nous, qui sont subjectives. Donc, il y a des choses qui peuvent être vraies pour toi, mais pas pour moi. Ce sont des goûts, des perceptions. Ça, c'est correct. Mais, il y a des vérités qui sont absolues. Vérités qui sont objectives. Je vais vous donner encore quelques exemples. Un exemple. Je vais vous parler de la triste histoire de Cédrica qui avait été enlevée. La petite Cédrica. et à un moment donné, on se disait, bon, Cédrica, est-ce qu'elle est enlevée? Est-ce qu'elle est vivante encore? Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce qu'elle est vivante? On ne le savait pas. Chacun avait sa conception, mais on n'avait pas la vérité. Aujourd'hui, on n'avait pas la vérité, mais la vérité existait. Parce qu'on l'a découvert. On a découvert des ossements. Donc, on a découvert une partie de la vérité sur la disparition de Cédrica, c'est-à-dire que, oui, elle était réellement mort. Donc, on a connu la vérité. Aujourd'hui, on cherche encore le meurtrier. Ils ont des doutes, ils ont un suspect, mais ils n'ont pas encore la vérité totale. Personne ne sait absolument que c'est lui. Mais la vérité existe. Parce qu'il y en a une personne qui l'a faite. Il y en a une personne qui le sait. Donc, ce que je veux prouver là-dedans, c'est que, même si on n'est pas capable de découvrir la vérité, qu'on ne la connaît pas, elle existe. OK? Et même si quelqu'un ne croit pas à l'Abbé, il ne croit pas à Dieu, ce n'est pas ça qui va faire que Dieu n'existera pas. La vérité, elle est objective. Elle est là, même si on ne la connaît pas. OK? Donc, les vérités existent par elles-mêmes, ça ne dépend pas de la culture ni de l'opinion. Une vérité est objective, même si, il y a beaucoup de gens qui ne la croient pas. Je donne quelques exemples. Notre foi chrétienne est basée sur des vérités objectives. Et on ne peut pas en enlever une de ces vérités-là. C'est tout, des vérités objectives. La première, il y a un seul Dieu qui a créé toute chose. Donc, c'est une vérité qui est là, qui est objective. Il y a des, comment j'ai invité, des gens qui diraient non, ce n'est pas Dieu qui a créé. Mais notre foi est basée là-dessus et on le sait que Dieu a créé toute chose. C'est une vérité qui est objective. Deuxièmement, la Bible est la parole de Dieu. Une autre vérité. Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés. C'est une vérité qui est là, qu'on ne peut pas nier. Jésus est ressuscité. Une autre vérité. Comme ce que je vous dis là, ce sont des choses qui sont contestées par la majorité des gens. Mais c'est la vérité et c'est là-dessus que notre foi est basée. Si on enlève un de ces éléments-là, on est dans le problème. Ensuite, nous sommes sauvés par grâce sans les œuvres. Et Jésus reviendra un jour pour juger le monde. Donc ça, ce sont des vérités, ce sont des non-négociables pour un croyant. Et dans notre monde post-moderne, ça s'est mis en doute. quelqu'un donnait son témoignage un jour, il dit, moi je suis chrétien parce que c'est vrai. Il commençait le même, son témoignage. La personne cherchait la vérité, il l'a trouvé et il est devenu chrétien et il est donné sa vie à Jésus parce que ça faisait du sens, c'était vrai surtout. Et on a besoin de vérité pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Vous demandez de madame que des doutes que son mari la trompe, qu'est-ce qu'elle va lui dire, dis-moi toute la vérité. On recherche la vérité. En la vie de tous les jours, on a besoin. Un employé va frauder son patron, son patron va vouloir connaître la vérité. Les tribunaux, quand quelqu'un a commis un meurtre, un délit, qu'est-ce que le tribunal cherche? La vérité. Il ne faut pas condamner un innocent. dans la vie de tous les jours, on recherche la vérité. Donc, c'est faux de dire qu'on ne doit pas la chercher ou qu'elle n'existe pas. C'est utile de la connaître parce que ça nous permet de faire des choix. Et en connaissant la vérité sur la parole de Dieu, ça nous a permis de faire un choix. Le meilleur choix qu'on n'a pas pu faire dans notre vie, donner une vie à Jésus et accepter son salut. Nous avons quelques défis comme chrétiens et ici, je vais continuer avec une citation de M. Alfred Kuhn dans son livre « Les défis du postmodernisme ». Nous sommes bien plus que nous ne le pensons influencés – il parle aux chrétiens ici – influencés par les idées dominantes de notre temps. D'autant plus que nous nous ouvrons davantage que nos devancés, c'est-à-dire nos prédécesseurs, à l'influence des divers médias – journaux, revues, radio, télévision, Internet. Donc, on a plus de choses, on est plus informés, on est plus influencés malheureusement. Mais c'est pour ça que le défi est grand pour un chrétien de tenir bon dans la vérité. Et dans le psaume 11.3, nous lisons « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? » Donc, notre société n'a pas de fondement maintenant, elle n'est pas basée sur la vérité. Donc, le juste, qu'est-ce qu'il fait lui là-dedans ? Que ferait-il ? Donc, je vais donner quelques défis du croyant dans le monde dans lequel nous sommes, dans le monde post-moderniste. Le premier défi, c'est résister à la lecture post-moderne des textes bibliques. C'est quoi cette affaire-là ? Bien, quand j'ai dit pour les gens dans notre société, qu'est-ce qui est bon pour toi, c'est bon, qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est bon. Faire attention lorsqu'on lit un texte biblique que ce texte-là veut dire telle chose pour toi, mais pour moi, il veut dire telle autre chose. C'est sûr qu'il peut arriver dans un texte biblique que moi, je suis touché par une des vérités et un autre va être touché par une autre des vérités. Mais dans le texte biblique, il faut rechercher l'idée de l'auteur, l'idée de celui qui l'a inspiré, le Saint-Esprit, et ne pas, comment je dirais bien, un texte biblique doit être interprété non pas en fonction de ce que moi, je veux qu'on comprenne, en fonction de celui qu'il lit, mais en fonction de celui qu'il a écrit. Quelqu'un m'a écrit une lettre, je veux comprendre vraiment ce qu'il y a qui m'a écrit. Même chose, dans la Bible, il faut regarder probablement le contexte pour voir dans quel contexte c'est écrit pour ne pas déformer les écritures et donc, vraiment comprendre la pensée de l'auteur. j'ai étudié quelques années en droit et lorsqu'on regardait la loi, il fallait essayer de comprendre qu'est-ce que le législateur avait vraiment voulu dire. Et c'est ça, souvent les avocats deviennent tribunaux, c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Mais la parole de Dieu, il y a un sens à donner la parole à un verset. Il faut chercher à le trouver et non pas à l'interpréter en fonction d'une facilité ou de nos préférences. OK? Donc, la vérité n'a rien à voir avec l'opinion ou l'imagination d'une personne. La vérité, c'est ce que Dieu dit qu'elle est. Qu'est-ce que Jésus dit que ça c'est la vérité? C'est la vérité. Donc, la vérité se trouve dans la Bible, la parole de Dieu révélée à l'être humain. Ensuite, un autre défi, prendre la parole de Dieu au sérieux et on peut avoir une tendance à prendre juste les passages qui font notre affaire. Les passages qui nous grabent plus suite à un péché qu'on a, une mauvaise habitude, c'est là qu'on les lit moins. Mais il y a des passages qui nous font du bien, qu'on lit souvent. Mon psaume préféré, c'est correct d'avoir un bon psaume. Moi, j'aime bien l'opsaume 34, c'est super. Mais il faut la prendre dans son ensemble. OK? Donc, parce qu'il ne faut pas que chacun se sente libre de vivre la vie chrétienne comme il l'entend. Moi, ma vie chrétienne est basée sur des psaumes, moi, elle est basée sur les actes des apôtres. Donc, parce qu'on va être tenté à redéfinir l'autorité, à redéfinir la Bible en fonction de qu'est-ce que je veux. Ensuite, ne pas être plus attiré par l'expérience que par la vérité. Dans notre société, on est davantage attiré par ce qui est plaisant, ce qui est attrayant, plus que par ce qui est vrai. Donc, aujourd'hui, la question, c'est, ce n'est pas ce que c'est vrai ou faux, c'est, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que c'est le fun? Donc, est-ce que c'est le fun? Donc, c'est nécessaire de développer un discernement afin d'être capable de voir la distinction entre le vrai et le faux. Ensuite, continuer d'affirmer que Jésus est le seul chemin. On entend parler, je l'ai dit tantôt, toutes les religions sont bonnes, quelqu'un dit ça. Et ici, j'ai un texte d'Alfred Cuelles, encore. Il dit, la tendance actuelle bien en vue est de refuser la prétention du christianisme d'être la seule vraie religion. Donc, il y a une tendance à dire que, bon, non, le christianisme, ce n'est pas la seule vraie religion. Religion, parce que ce n'est pas une religion. Le pasteur Jean-Paul Humbert, président de l'église réformée d'Alsace et de Lorraine, écrivait, le christianisme est à un tournant tout à fait décisif de son histoire. Il est urgent qu'il s'ouvre au dialogue en reconnaissant qu'il est une voix parmi d'autres. C'est quelque chose ça? C'est un pasteur qui disait ça. Donc, il est une voix parmi d'autres. Donc, oui, c'est bon, le christianisme, mais il n'y a pas juste ça, il y en a d'autres. C'est vraiment, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est la tendance aujourd'hui, parce que lorsqu'on dit que Jésus est le seul chemin, on passe pour déborner, on passe pour avoir des œillères, étroits d'esprit, voyons, Jésus est le seul chemin, il y a tellement d'autres choses. Jésus est le seul chemin pour connaître, il est seulement lui qui a la vérité. La vérité est dans la Bible, elle n'est pas ailleurs. Pour nous, c'est évident, cet esprit nous a éclairés, on a fouillé la Bible, on a compris, on a regardé les contextes, on a regardé l'histoire, et on est convaincu que la Bible est vraie, et elle est vraie. Mais quelqu'un d'extérieur qui se sent accusé par la Bible va trouver tous les moyens pour la contredire. Moi, avant d'être chrétien, quelqu'un m'avait donné une Bible, et pendant un an et demi, je la lisais pour essayer de la contredire. Je lisais les Épithes, pas les Épithes, les Évangiles, je les comparais, ah, je n'ai pas écrit la même chose ici. Mais plus je la lisais, plus ça m'affectait, par exemple. M'entraiment, je me suis fait avoir, je me suis bien fait avoir, le Seigneur, il m'a parlé. Maintenant, dans l'acte 12, dans le 4-12, le salut ne se trouve en aucun autre. Vous connaissez le verset qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné, parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc, c'est non négociable, la vérité en Jésus. Maintenant, quand on parle de ça, il semble que les non-croyants sont loin de ça, et que ça va être difficile de les convaincre de la vérité. C'est pratiquement décourageant ce que je vous ai dit là. Maintenant, je vais vous parler de suggestions pour rejoindre le non-croyant. Jésus désire qu'on continue de parler de lui aux gens de notre époque et il ne faut pas baisser les bras parce que Dieu est encore puissant pour sauver. Il m'a sauvé, moi, j'avais le cœur endurci. Vous, vous avez peut-être aussi le cœur endurci. Dieu vous a sauvés. On lit dans Ecclésias, chapitre 3, verset 11, vous connaissez le verset que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la partie de l'éternité. Et aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, il y a l'absence d'absolu et les gens ont un vide. Les gens, aujourd'hui, vivent beaucoup d'insécurité, d'angoisse, de médication pour l'angoisse, dépression, tout ça, ça augmente. Et plus on est riche, on dirait, la société incidentale, plus on est riche, plus on est malheureuse parce qu'on n'a pas d'absolu. Il y a vraiment un vide. et les gens cherchent quelque chose. Et aussi, aujourd'hui, on est à l'ère du terrorisme, ça l'a, les gens n'ont plus de sécurité. Ici, au Québec, on est bien, mais la plupart des grandes villes du monde, surtout en Europe, même aux États-Unis, maintenant, il n'y a plus de sécurité. Acte de terrorisme, les actes gratuits, donc les gens n'ont plus de sécurité. Et lorsque les tours du World Trade Center sont tombées, c'est terrible, il y a les morts qu'il y a eu là, mais ça a amené des conversions parce que ça a créé un climat d'insécurité et que les gens se sont tournés vers Dieu. Donc, les gens ont besoin. Première suggestion pour rejoindre les non-croyants, résister à la tentation d'annoncer une vérité diluée. Donc, une vérité, tantôt je disais, il y en a qui disent qu'il y a plusieurs voies, c'est sûr qu'on n'ira pas jusque-là, mais ne pas dire que le péché, c'est une mauvaise habitude ou une erreur. Le péché, c'est le péché, c'est une transgression de la loi, c'est une offense contre le Dieu créateur, c'est grave. Donc, ça entraîne la séparation avec Dieu, perdition éternelle, ce n'est pas juste une petite erreur et Jésus a dû mourir sur la croix pour le péché. Donc, ne diluons pas l'Évangile. Mais il faut parler de l'amour de Dieu très, très grand sans omettre que son fils a dû mourir sur la croix à cause de son amour et à cause de notre péché. L'autre chose à comprendre, c'est comprendre que la grande majorité des Québécois n'a pas de notion de ce qu'est Dieu et ils pensent qu'il est impossible de connaître la vérité. Quand on témoigne, souvent les gens n'ont pas de notion de Dieu, la vérité, on ne peut pas la connaître et dans les années 50, à cause du catholicisme qui était fort, les gens croyaient en un Dieu créateur qui existait. Je me souviens quand j'étais jeune, c'était en Gaspésie, les gens disaient, mettons qu'ils voulaient dire de quoi l'affirmer c'est vrai, au lieu de dire je te le jure, je te le dis, c'est vrai ce que je te dis, aussi vrai qu'il y a un Dieu dans le ciel. Dire ça aujourd'hui, je ferais hâte de moi. Parce que les gens disaient, c'était évident, une évidence même que Dieu existait et qu'il était au ciel quand j'étais jeune. C'était incontestable. Aujourd'hui, est-ce que Dieu existe? Il est où? Il fait quoi? Il n'y a aucune. Et dans les années 50-60, pour que quelqu'un devienne chrétien, il fallait simplement lui dire que la religion catholique n'était pas suffisante pour sauver. Il était dans l'erreur. Il fallait prêcher le salut par les œuvres. Et quand on réussit à démolir le château phare catholique, les gens pouvaient devenir chrétiens. Mais il y avait certaines choses bonnes dans le sens qu'ils nous donnaient une notion de Dieu qui était solide sous son existence. Donc, la société dans laquelle on vit nous a inculqués sans qu'on s'en rende compte que Dieu n'existait pas. Et donc, on ne peut pas le connaître, il n'existe pas. Pourquoi tu cherches Dieu s'il n'existe pas? Donc, ça vient de s'arrêter là. Si la vérité n'existait pas, que ça donne de la chercher. Donc, je ne chercherais pas Dieu. Vous connaissez sans doute M. Robert Charpentier ou Carpentier et son épouse Jackie. Ils font des conférences de couple et ils travaillent aussi dans les camps avec les enfants. Et Jackie Charpentier a évangélisé les dernières années à Montréal-Nord. Et elle me disait qu'il était plus facile d'évangéliser les immigrants que les gens nés au Québec. Parce que la plupart des immigrants avaient une notion de Dieu que les Québécois avaient perdu, malheureusement. Malheureusement. Donc, ce n'était pas une bonne nouvelle pour moi, mais ça m'a aidé à comprendre le contexte. pour amener les gens une chose qui va aider c'est être authentique et transparent. étant donné que les gens ne croient pas beaucoup à la vérité, je crois qu'ils vont croire à la vérité si on est nous-mêmes vrai. Si on est vrai, ils vont croire à ce qu'on dit, ils vont croire à ce qu'on vit, ils vont croire à ce qu'on leur dit. Donc, on n'est pas attiré par les personnes parfaites mais par les personnes qui sont authentiques, les personnes qui sont vraies. Et le manque d'authenticité des chrétiens, si on est superficiel, ça va repousser les non-croyants. Donc, on est tous des pécheurs imparfaits et on n'a pas besoin de se montrer parfait devant les non-croyants pour les amener. Ah, vous autres, vous êtes trop bons les chrétiens. On se trouve vraiment capable d'être comme vous autres, vous êtes parfait. Non, ça, ça va repousser. C'est sûr que ça ne veut pas dire de se promener d'un bord et prendre un coup et dire je ne suis pas parfait mais avouer qu'on a de la misère avec telle chose, tel péché, qu'on n'est pas parfait, qu'on a des difficultés. Je vous donne un exemple, c'est un, dans les années 80, un reporter du Chicago Tribune. Il a commencé à fréquenter une église chrétienne pour faire plaisir à sa femme. Je pense que c'était l'église de M. B. Leibold. Il est allé à l'église et je vais leur montrer que c'est faux. Ça fait que là, quand il est arrivé à l'église, il a ouvert son radar de détection d'hypocrites. Donc là, il checkait si il y avait des hypocrites parce qu'il dit si j'envoie des hypocrites, ça veut dire que c'est une religion d'extérieur, tous les hypocrites qui font semblant et je vais pouvoir rejeter ça du revers de la main et dire à ma femme je ne sais quoi maintenant, je ne vais pas, c'est toute une gang d'hypocrites. Et il a ouvert son radar, il était dans une bonne église et il n'a pas vu de personnes hypocrites, il a vu des gens sincères, imparfaits, qui cherchaient à suivre le Seigneur. Et ça, ça l'a troublé profondément si bien qu'il a continué sa recherche et la personne s'est sauvée, il est devenu chrétienne. Donc, attirer à Jésus par l'authenticité des croyants. Prenons nos enfants, nos enfants vont savoir même s'ils sont jeunes, si on est authentique ou si on ne l'est pas. OK? Les enfants, ils ont un détecteur de radar naturel, un radar naturel. Et, il n'y a pas besoin de paraître super spirituel et sans défaut pour amener les gens au Seigneur, pour amener nos enfants au Seigneur aussi. Nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais ont besoin de parents honnêtes qui font tout ce qu'ils peuvent poursuivre le Seigneur pour lui plaire. Donc, le croyant doit communiquer quelque chose du sang de son existence. Donc, il n'y a pas besoin des fois qu'on dit « Ah, moi, je ne suis pas capable de témoigner, je ne sais pas quoi dire, les versets ne viennent pas, je vais me faire boucher, je vais avoir l'air fou. » Non, pas besoin de phrases toutes faites ou de recettes, parce que les gens, des fois, ils n'écoutent pas. Ils ont juste besoin qu'on parle du fond du cœur. « Hé, Jésus, pour moi, c'est tout pour moi, il est toute ma joie, il m'a sauvé pour l'éternité. Comparer ce que j'étais avant, ça ne se compare pas, je suis une nouvelle personne, les gens ont beau rire de moi, mais maintenant, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. » Les personnes qui nous connaissent, ils vont dire « Ouais, soit qu'il est fou ou que c'est vrai, c'est authentique. » OK? Donc, soyons vrais nous-mêmes. Et lorsqu'on demande à quelqu'un « Quelles sont les qualités que vous aimez le plus que les autres? » Bien souvent, ils vont nous dire « Oui, c'est la personne qui est authentique. » Et on aime les gens qui savent connaître leur erreur. Les gens qui disent leur vérité même quand ce n'est pas leur avantage. Je vais vous lire ici une petite lettre qui est dans le livre « Comment devenir un chrétien contagieux. » C'est une jeune femme qui est chrétienne qui écrit à son amie qui l'a influencée beaucoup. « Je voyais que vous étiez bien dans votre peau. » Ce n'était pas dû à l'étude superficielle de Manuel sur le sujet, mais à quelque chose de bien plus profond. Donc, elle voyait que cette chrétienne-là avait quelque chose de plus profond, de spécial. Elle le voyait. « Vous m'avez écouté sans me juger. J'ai ressenti votre amour et votre profond intérêt. » Donc, le non-croyant a besoin de sentir qu'on l'aime, qu'on veut son bien, son intérêt. « Vous avez essayé de me comprendre. Vous avez sympathisé. Vous vous êtes réjouis avec moi. Vous avez fait preuve de bonté et de générosité. Et cela, non seulement avec moi, mais avec tout votre entourage. Vous aviez vos convictions. Vous étiez prêts à aller à l'encontre des exigeants de la société et de suivre ce que vous croyez être vrai, quoi que les gens disent et quoi qu'il en coûte. » Donc, ici, on voit une chrétienne qui était aimante, authentique, mais qui avait ses convictions et qui ne pliait pas pour faire plaisir au monde où elle avait des convictions en Jésus. Elle tenait bon quoi qu'il lui en coûte. Et pour toutes ces raisons et une multitude d'autres, j'ai fini par avoir vraiment envie de ce que vous possédiez. Maintenant que je suis devenue chrétienne, j'ai tenu à vous écrire car je n'ai pas de mots pour vous exprimer ma reconnaissance de m'avoir montré par votre vie ce qu'est une vraie chrétienne. Et ça, c'est un trophée que je vais être content de la fille parce qu'elle a reçu ça. Et donc, j'aimerais ça avoir des lettres comme ça de temps en temps. Je vous en souhaite, mais au ciel, on ne le sait pas. Les gens vont peut-être nous dire des choses qu'on n'a pas voulu nous dire sur la terre. Donc, notre témoignage, notre façon dont on est avec les autres, notre façon de les aimer est importante. Une autre chose qu'on peut faire, ne pas prétendre que si tu deviens chrétien, ça va régler tous tes problèmes. J'ai déjà attendu ça. Et le chrétien, il n'est pas quelqu'un sans souffrance, mais quelqu'un qui se confie à Dieu dans la souffrance. Les chrétiens ne souffrent pas moins que les autres. mais Jésus nous fait qu'en se confiant en lui, on tient bon et on peut être joyeux malgré la souffrance. Donc, on est heureux parce qu'on a un sens dans notre vie et on sait qu'on sera avec Dieu pour toujours. Les difficultés du temps présent ne sont pas assagères. Donc, exprimer des sentiments de tristesse, de souffrance, ce n'est pas une faiblesse, mais ce n'est pas un signe qu'une foi a fait, mais c'est tout simplement le fait d'être authentique. Nous avons entendu l'évangile de la prospérité qui dit que Jésus est mort sur la croix pour m'assurer une richesse matérielle. Donc, c'est un peu ça. C'est un évangile dilué. Il venait à Jésus. Il y a un missionnaire qui était venu à notre église à Trois-Rivières. Il était au Guatemala ou à Honduras, en Amérique centrale en tout cas. Et il disait qu'il avait de la difficulté à dire qu'il était évangélique parce que dans ces coins-là, certaines régions, les mouvements évangéliques et c'est l'église de la prospérité. Mais ils ne sont pas toujours bien vus. Donc, l'apôtre Paul disait qu'il était pauvre matériellement et qu'il en enrichissait plusieurs. Donc, on ne voit pas dans la parole de Dieu où on lit comme il faut comment on peut prêcher « Si tu viens avec Jésus de trouver être riche ou chercher Jésus pour être riche, ça s'est tourné vers moi. » Donc, résistons à ça. Et ne pas aussi mettre trop d'accent sur la guérison. Je sais que Jésus veut nous guérir physiquement. J'ai vu des guérisons. Vous en avez vu, vous aussi. Jésus l'a fait. On doit prier Jésus qu'il nous guérisse. Mais mettons davantage l'accent sur l'obéissance à Jésus et non pas sur la guérison. Et si on met trop d'accent là-dessus, les gens ne chercheront pas Jésus. Quoique Jésus peut guérir quelqu'un pour l'amener à lui par après. Il peut faire n'importe quoi. J'en ai vu des guérisons. Je n'en ai jamais fait. Mais je citais des choses que c'est l'heure qui pouvait le faire. Ensuite, ça recoupe peut-être un peu le cinquièmement. Aimer le non-croyant. Si on veut qu'il soit sauvé, c'est parce qu'on les aime. OK? Et les non-croyants doivent se sentir aimés, appréciés. Ils n'ont pas poussé dans le coin pour... On va y passer... On va le convaincre. Parce que c'est difficile aujourd'hui de convaincre les gens quand je vous dis la vérité et n'existe pas pour la majorité des gens. Puis on doit chercher à comprendre l'autre avant de chercher à être compris. Des fois, on veut qu'il comprenne tout ce qu'on dit, mais lui, il dit, comprends-moi. Il faut comprendre ses doutes. Il faut laisser l'autre parler, qu'il se sente aimé, apprécié ou constitué comme personne. OK? Et il est bon d'être bienveillant, chaleureux avec des personnes afin qu'ils ouvrirent leur cœur. Et il n'y a rien qui prépare plus le cœur d'une personne que des actes de bienveillance, des actes d'amour. La bonté est une grande puissance d'attraction. Ensuite, développer des relations, c'est un peu la suite. La plupart des chrétiens ont été conduits au Seigneur par un ami. J'ai un groupe maison et quand on fait un tour de table, on dit, qui vous a conduit au Seigneur? C'est mon ami, ma cousine. Il s'arrive que des gens se sont convertis uniquement dans leur coin en lisant la Bible. il y en a. Mais la grande majorité se sont suites à un ami parce qu'il faisait confiance à l'ami. Un exemple personnel, celui qui m'a conduit au Seigneur, j'avais 22 ans, je le connaissais depuis l'âge de 13 ans. Et quand il m'a donné une Bible et il dit, ça a changé ma vie, je n'étais pas content qu'il me donnait une Bible, mais j'ai vu que sa vie était changée et que ce n'était plus le même gars. Il n'était plus dépressif, il sifflait, il chantait. Il avait de la misère de m'expliquer comment il avait été sauvé. Mais il disait, maintenant je vois, j'ai dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité et il l'a fait. Je ne suis plus la même personne. D'importe quelle autre personne m'aurait dit ça, je l'aurais rire et je me serais parti. Mais lui, je l'ai écouté pendant une heure et demie. Il m'a parlé et ça m'a touché beaucoup. Ça m'a pris du temps à comprendre. Mais vu que c'était mon ami, je lui faisais confiance. Je savais que lui, il voulait mon bien. Il était certain, certains, certains qu'il voulait mon bien. Puis lui, il était sombre, il parlait de la mort souvent. Puis là, il dit, il n'y a plus peur de la mort. Il n'y a plus peur de ça. Je sais que je m'envoie avec Jésus pour l'éternité. On avait même fait un pacte. C'est lui qui meurt le premier pour venir dire à l'autre qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Puis là, il m'avait dit, plus besoin de ça. Je le sais. Il dit, viens te le dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Je le sais. Quelqu'un a dit, vous êtes probablement la seule Bible que les gens vont lire. Ils ne liront pas la Bible, mais vous voir la présence de Jésus en vous, ça peut les influencer grandement. On revient à Pilate. Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité? Et ici, on est en présence de deux solitudes. On a celui qui est la vérité, Jésus, qui est là. Et on a Pilate qui représente le monde, qui dit, qu'est-ce que la vérité? La vérité, ça n'existe pas. Et ici, ce matin, il y a deux catégories de personnes. La grande majorité, vous avez connu Jésus, vous avez connu la vérité. Mais il peut y avoir des personnes que je ne connais pas, qui sont comme Pilate, qui disent, qu'est-ce que la vérité? Et qui refusent de reconnaître que Jésus est la vérité. Et chacun de nous est un moment donné dans la position de Pilate. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Qu'est-ce que vous allez faire avec Jésus? Jésus est la vérité. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Et on ne demande pas d'avoir une foi aveugle. Oui, si Yvan le dit, je le crois. Non. L'apôtre Thomas a demandé des preuves. Parce qu'il savait que ce serait impliquant. Et le Seigneur peut me donner. Si je cherche sincèrement, j'encourage à le faire, le Seigneur va vous éclairer. Et Jésus a dit, « Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. » Ici, je vous encourage à lire la Bible. Et la parole de Jésus, je finis avec ça. Donc, « Quiconque demande, reçoit. » Celui qui cherche, trouve. « Celui qui frappe, on ouvrira. » Et il y a bien des gens qui disent, « Ah, bien, c'est bien beau. Toi, toi, tu comprends. C'est beau. Dieu t'a éclairé. T'es un élu. C'est spécial, mais moi, je n'ai pas ça. » Puis là, il y a le verset ici de Jésus dit, « Cherche. » Si tu ne cherches pas, on ne te trouvera pas. Si tu te sauves, si tu cherches sincèrement. Et que je dis aux gens, moi, crier à Dieu. Pas juste prier, crier. Dieu, enlevez le nom si tu n'avais pas du mot de Dieu. Toi qui m'as créé, je ne connais pas ton nom. Révèle-toi à moi. Ah, il va le faire. Il va le faire. C'est ça que j'ai fait. Puis à un moment donné, ils m'ont montré, « Oups, c'était Jésus, la vérité. » Trop facile, Jésus, pour moi, dans ce temps-là. Ça ne se peut pas. C'est trop simple. Mais plus ça allait, plus ça allait m'ont montré que oui, c'était lui, le sauveur du monde. On va prier. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la vérité. Ô Seigneur, où irions-nous loin de toi? Tu as la parole de la vie éternelle. On comprend que les disciples t'ont suivi et nous aussi, on veut te suivre, notre Dieu, sur les chemins plus difficiles de la vie. Mais Seigneur, pour bientôt, tu reviendras et tout ce qu'on vit actuellement, c'est temporaire et peu importe les difficultés. Mais Seigneur, pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, on veut vraiment les vivre avec toi. On veut les vivre comme des témoins de Jésus. Et Seigneur, on te prie de nous nous transformer, de nous former, de nous éclairer par ton esprit afin qu'on soit des témoins fidèles, afin qu'on puisse toujours aussi s'appuyer sur ta parole qui est la vérité. Et on te demande ces choses comme si c'était Jésus lui-même qui les demandait. Amen. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada